Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente un livre un peu différent de d'habitude. Ce sera pas en magazine, ce sera pas en hors-série. Donc comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, donc c'était mon anniversaire il y a pas longtemps. Et quelqu'un a eu la bonne idée de m'offrir un livre que j'aurais pas pensé à l'acheter tout seul, mais qui au fond, je l'ai lu déjà, parce que vous allez vite comprendre pourquoi. Il s'agit de Comment je m'habille aujourd'hui, d'Inès de la Fressange. Alors, certains me diront que c'est pas vraiment un livre et que c'est plus des conseils de mode. Bah, je suis plutôt d'accord, mais c'est vrai que c'est un livre que j'aime beaucoup. Alors, en plus j'avais vu le livre, comment, le « On n'est pas couché » où elle était passée, justement avec Gilles Le Gardinier, donc forcément j'étais obligée de regarder. Et en fait, dans cette émission, bon évidemment ils avaient descendu Gilles Le Gardinier en disant, comme pour le museau que je vous ai présenté l'année dernière, que c'était un « Or au monde gare », j'avais décidé de ne plus jamais regarder cette émission. Et en même temps, je ne l'ai jamais regardée depuis. Et ils avaient également descendu ce livre-là. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'en fait, on n'a jamais dit que c'était de la littérature. C'est juste que, par exemple, voilà, on a des exemples de tenues. Donc par exemple, là c'est, je veux du cuir et pas du pique-chou. Donc là, vous avez la tenue globale, voilà, pardon. Et là, vous avez le détail. Alors là, ensuite, vous avez un petit encadré « Pour quelle occasion ? » Et là, comment on peut l'accorder avec autre chose ? Franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Parce que je me suis dit, bah, ça peut servir. Des fois, on ne sait pas trop comment s'habiller. Et en fait, au tout début du livre, En fait, elle nous fait une liste, en fait, des basiques à avoir. Je suis d'accord, ça fait beaucoup pour des basiques. Et je pense que la plupart, on les a déjà tous. Par contre, il y a des choses que je ne suis pas franchement d'accord avec elle. C'est au niveau des reçus. Par exemple, elle nous suggère de porter des mules. Alors, je ne suis pas une grande modeuse. Je n'ai jamais prétendu que les collègues sont énormément en mode. C'est juste que des mules, quoi. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'essaierai de vous le trouver. Je pense que je peux vous le trouver ici, remarquez. Et en fait, je trouve que ça détonne vachement quand même. Avec le style 21e siècle. En fait, des mules, pour elle, c'est ça. Donc, en gros, moi, je ne porterai jamais ça. C'est mort. Et d'ailleurs, je vais les faire à la partie de mon famille. Et puis, j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Par contre, il faut oublier les chaussures. Bon, après, il y a des trucs que je ne me suis dit jamais je porte ça. Il faut que je le retrouve, mais je me suis dit non, mais ce n'est pas vrai. Voilà. Fashion première le samedi. Excusez-moi, mais pour moi, la robe avec le pull, avec la veste, ça fait beaucoup quand même. En plus, la robe, elle a la boîtier ouverte. Enfin, laisse tomber. Donc, voilà. Par contre, il y a des styles que j'aime beaucoup, beaucoup. Et alors là, quand j'ai vu ça chez default, c'est loin de la Bretagne. Avec une marinière, les gars. Sans déconner, dans les marinières. Ça se voit aujourd'hui, l'opportune. Et enfin, voilà. Tout ça pour dire que ce livre est vraiment très bien fait. Que, bah, ça donne des petits conseils de look, pas trop mal. Et puis, fois, la couverture, elle est cool quand même. Elle est dorée. C'est cool. Donc, voilà. Tout ça pour dire que j'ai bien aimé. Que même si ce n'est pas un livre que j'aurais forcément acheté en commerce, bah, j'ai bien aimé. Et que, bah, je vous vous veille. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, comme d'habitude, si vous voulez vous abonner, ce sera juste ici. Et si vous voulez voir mes autres vidéos, juste là. À demain, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut !